Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 23ème épisode sur XCOM. Alors, dans les épisodes précédents, on avait découvert l'emplacement d'une base extraterrestre. On n'a pas encore découvert la base d'Exalt, mais bon, l'opération secrète va nous y aider. On aura terminé le Vulcain dans 11, la requête de l'Afrique, elle va être terminée dans 12, mais je ne suis pas sûr. Peut-être après l'opération secrète, on ne sait jamais. L'opération, le terminal de l'Élysée, on va être terminé aussi. Et le conseil, bien sûr, dans 27 jours, parce qu'on vient de commencer le mois. Allez, c'est parti. Le drone, qu'est-ce que ça donne ? Capture de drone et drone sentinelle. Les drones que nous avons démantelés semblent avoir été créés pour un seul but, réparer la technologie extraterrestre, ainsi que leur version mécanisée. Bien qu'ils soient des robots médicaux qui n'ont aucune forme d'armement, nous avons découvert une charge explosive. Alors, le Dr. Shane pense qu'il pourrait être possible de pirater ces drones afin qu'ils puissent nous servir. Ok, bon. Capture de drone. Ouais, mais tu imagines le sketch ? Et alors, Drone sentinelle, nous avons pu transformer un drone et que ça intéresse ton module de réparation pour les AML. D'accord. Ah ! Ça, ça peut être cool. On a une aide pour notre AML. Bon. Fusil plasmique. Ça, on va le faire parce qu'il est temps de passer au plasma et d'infliger un peu plus de dégâts à ces aliens. Puis neuf jours, ça ne va pas se faire tout de suite. Et encore, ça n'est que le petit fusil. Léger. Allez, c'est parti. Voilà. Au Mexique. Aïe, aïe, aïe. On envoie... Ah ouais ! Ah, d'accord. Je croyais que c'était... Comment dire ? Un... Un vaisseau à abattre ? Mais non. Il est carrément posé, en fait. Parfait. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça peut être un très grand. Et ça va être un très grand, je crois. Là. On ne va pas aller chercher les drones. On vient de découvrir les drones et les recherches. Mais non, on ne va pas le faire, ça. Je regarde, je vérifie. Parce que regardez, celle-ci, elle n'a pas... Oh, oh, oh. Doucement, doucement. Elle n'a pas son arme laser. J'ai bien fait. Imaginez, je pars... Eh, elle a du Kevlar. Non, mais oh. Alors. Il faut absolument que je regarde tout, en fait. Euh, équipement. Pas très pratique. Personnalisé, non. Encore. Toujours pas. Je pense qu'on est bon. Le sage double. Équipement. Alors, il faut juste que je regarde un petit peu. Est-ce qu'on a un... Non, on n'a pas. Donc, il va falloir que je prenne un sapeur avec. Bon, j'ai que des colonels avec, donc... On va peut-être en retirer un. Ninja, désolé. Et on va ajouter un sapeur, ça, pour éviter... Bien des désagréments. On va libérer équipement, bien sûr, à nouveau. Hop. Fusil laser, au moins. Minimum. Sadical. Et un medic kit. Voilà. Triple medic kit, ok. Euh... Moi, ça me semble correct. Alors, Jukova. Yementori. Le sage. Bon. Rapace. Chong. Doom. Loco. Headshot. Ça me paraît bien. Les chanques qu'on pourrait monter après. Bon, allez. C'est parti. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. C'est un truc de fou. Mais bon. Seul la vie me le dira. On y est. On y est. Impec. Vas-y. Au Mexique. Carrément. On vous envoie au Mexique pour cette nouvelle opération. On dirait que l'ovni s'est posé dans un coin perdu. Il faut qu'on sécurise les environs et qu'on élimine les extraterrestres avant qu'ils s'en prennent aux habitants. Ok. Qu'on est en position. On n'attend plus de vos ordres. Bien reçu, Rapace. Strike One, vous pouvez vous déployer. Approchez prudemment. On ne connaît pas la situation de l'ennemi sur le site. Moi non plus. Allez, on y va. On va aller doucement. On est censé être gentil. Je crois que c'est déjà la plateforme. Ouais. C'est une belle bête. C'est une belle bête. On va y aller doucement alors. Ouais. Mais il faut trouver un moyen de ce cover. Bon allez, hop. Vous remarquez qu'il y a deux secondes, j'ai dit on va aller prudemment. Et là, j'ai été courir à un endroit où il n'y a pas de cover. Tout va bien. Ok. Et Sveta. Sveta, on va la mettre là. Et on risque d'avoir de la compagnie. Ça, c'est clair et net. Essayer d'être gentil. Et bingo. On va essayer d'être gentil, je viens de dire. Bien joué, Naiden. Bon, l'autre, il se met en vigilance, bien sûr. Il y a bien raison. Je vais le débusquer. Allez. J'espère qu'il ne va pas... Voilà. Allez. Dégage. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il ne puisse pas faire sa vigilance à tort et à travers. Enfin, en tout cas... Dans mes environs. C'est bien. C'était une bonne... Une bonne initiative, je trouve. Bon, il y avait de la mêlée dans le coin, mais... Ça commence à me faire peur, en fait. Parce que je ne sais pas du tout quels adversaires je vais avoir. Et donc... Il va falloir que je fasse attention. Si je le mets là, je risque de redécouvrir tous les gens. Donc... Et je n'ai pas 36 millions de cachettes aussi. On va être tous derrière ce petit rocher, là. Bon, les gars, on est super bien cachés. Les mecs, ils font 3 mètres de large. Ce sera un petit caillou de 10 centimètres. Moi, je crois qu'ils ne nous voient pas, les gars. Ouais, c'est cool. On va les avoir. On va tendre une embuscade. Je vais le placer là. On ne sait jamais. Avec Chong. Allez, vas-y. Normalement... Voilà. Le fin du tour. Et devrait venir vers moi. Voilà. Ça, c'était plutôt prévu. Mais ce qui n'était pas prévu... Ah, voilà. Je vais dire que ce qui n'était pas prévu, c'est que ça ne tire pas. Mais si, ça tire quand même. C'est pas énorme, hein. Ça ne s'envoie pas du rêve. Pour le moment. Ok. Mais si tu vales du raté, hein. Une entrée, deux offertes. Ah, quand même, Chong. Merci. Tu relèves le niveau, là, parce que... Ils ont tous tiré, hein. Vous remarquez ? Oh là là. Incroyable. Heureusement que je fais une embuscade. Bon, j'espère qu'il ne va pas tirer. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va. Alors, on va le... On va le laisser à la deuxième classe. Ouais. Ou pas. Bon. On peut encore se permettre d'avancer. On va le flanquer. J'espère que... Ouais. Et encore. J'ai pas gagné énormément de pourcents. Mais bon. Ça suffit. Heureusement, d'ailleurs. Voilà. Bon, j'ai... Ah ! J'ai cru que j'avais découvert un groupe. On va les laisser venir, après tout. Ah ben, bingo. Ils sont attaqués, les... 65. Allez. Ça va te faire tout bizarre. Bim. Un petit trou. Ok. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai une roquette, hein. Mais on va peut-être pas rentrer directement dans le vif du sujet, dans l'art, comme ça. J'aurais pas. Tout ça, je l'ai eu. Impec. Parce que... Ça reste quand même un vaisseau qui est plutôt grand. Et... Donc, j'ai certainement besoin des pièces. Donc... On va rester calme. Jusqu'à ce que... L'euphorie m'envahisse. Et que je balance des roquettes à tue-tête. Et ça va. Pour le moment, je me contrôle. Mon psy a augmenté la dose. Donc, les roquettes, pour le moment, ça me démange. Parfois, de temps en temps, j'y pense. Mais... Ça va, finalement. Vous voyez que j'ai même pas été chercher la mêlée. Pourtant, j'aurais pu. Et je suis occupé de me dire que j'aurais peut-être dû, mais... On va peut-être éviter. Là, on va recharger Impec avec Zveta. Qui est pas du tout un cover. Pas le moins du monde. Ah ah ! On a du monde. Allez, venez, venez. Ah, ben voilà. Un deuxième groupe. Bon. Là, franchement, ça commence à sentir la roquette. Je suis désolé. À la base, je veux pas. Voilà. Ils ont tous pris une Bastos et ils se barrent tous. Waouh ! Vas-y, vas-y. Là, c'est une roquette, là. Là, c'est un prix de groupe. Ah, ou pas. Là, je peux plus. Ah, full Goliath. Oh my God. Euh... Ouais. Là. Sur ça. On va déjà commencer à endommager des choses. À la base, je veux pas, mais j'ai pas le chevaux, là. Bring him the pain. Ouais. On ramène la douleur. Deux. Il va se ramener, je crois. Comme il a pris des dégâts. Exact. Waouh, ça va être compliqué. Alors, Chong. Bon, bah, j'aurais pas été sevré longtemps, hein. Alors, tire à la tête. Et, ok. Ok. C'est lui qu'il faut que je tire dessus. J'ai pas le choix avec lui. Boum. Voilà. Déjà, un en moins. Oh. J'ai déjà tiré avec lui. Ah, mince. Ah, j'aurais dû bouger et puis tirer. Oh my God. Bon. Là. À Xveta, il y a moyen peut-être d'envoyer du pâté. Ici. On verra. Allez. Let's rock. Bachelard. Même pas. Je vais pas les tuer. Ils vont avancer, par contre. Ça, c'est une bonne chose, je crois. Même pas. Ah, ça aurait été bien de faire ça. Oh. Alors, si je rate pas mon coup, ça peut être magnifique. Feu. Boum. Ok. Impec. Pour le moment, on gère. Ou pas. 65% de précision. Et si je le tire au laser ? Non. Si je le tire au petit fusil laser. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça ? Je le tue. Ok. Bon, bah. Impeccable. Ok. Bon, au niveau des covers, c'est un peu... C'est un peu mort, ah les gars ? Qu'on soit d'accord. Bon, lui, je vais pas... Celui à droite ici, je vais pas l'inclure. Parce qu'il y a déjà une cover. Tandis que les deux... Tous les autres sont complètement à des covers. On va faire ça. On va recharger avec lui. On a pas le choix. Et là, bah, on va devoir être sous feu ennemi. À moins qu'il se casse. Je ne crois pas, hein. Encouragement, encouragement. Il va tirer, là, hein. C'est pas possible. Ouais, quand même. Raté. Merci. Et lui, il va tirer ? Non. Il se casse. Bon, j'ai quand même été bourrin, encore une fois. Ah, au final, ça me fait quand même de la peine. Parce que... À la base, je voulais pas... Voilà. Je voulais pas tirer dans le tas. Mais bon. Ça se passe toujours mal. Allez, on me titille un petit peu. Et c'est parti, quoi. Comme on dit. Je voulais pas, hein. J'ai... J'ai mauvaise conscience. Je vous promets. C'est de leur faute, aussi, hein. On va recharger. On va faire une petite phase de... De recharge. On va profiter qu'on soit dans la zone de fumée. Ah, ben, voilà. J'ai bien fait de faire des petits réflexes. Voilà. Un en moins. Et le deuxième qui devrait arriver. Voilà. Chang, vas-y. Je compte sur toi. Incroyable. Ah, mais ça, comment tu veux évoluer, mon gars. Il va tirer, du coup. Non. Si, il tire. Waouh, on a de la chance. Et, en plus de ça, j'ai plus la... La protection. La fumée, voilà. Serait-ce le vaisseau responsable des attaques qui ont eu lieu lors des enlèvements ? Pas assez de munitions. Ok. On va essayer de faire passer le... Celui-ci. Alors, t'es à combien ? 17%. What ? On va faire ça. Toujours 17. Incroyable. 13, 35, 49. Ouais, j'ai pas énormément de chance de toucher, hein, dans cette histoire. Bon, ben, tant pis, hein, Chong, vas-y. C'est pour toi. Ah ouais. Même Chong, y'a pas de... Beaucoup de chance. Raté. Waouh. Raté, ouais. Carrément. Alors, Ludovic. 32%. Y'a bien un qui va le toucher, hein. Même pas. Oh, eh bien... Fermez les yeux, hein, vous avez rien vu. Désolé. Vous voyez, hein, c'est incroyable. Une force à utiliser les roquettes. Alors qu'à la base, je veux pas. Je veux rester gentil. Alors, je sais que j'ai un style de jeu très agressif, hein. Bon, c'est mon petit défaut. C'est mon petit péché mignon aussi, j'avoue. Mais bon. J'y vais tout de suite. Là, j'ai que bousillé un peu de coque, ça va. J'ai pas... J'ai pas non plus cassé un système de navigation ou je ne sais plus. Que sais-je d'autre ? On va... C'est un grand vaisseau, ça. Ou c'est un vaisseau spécial ? Qui porte un nom spécial, genre... Vaisseau de terreur alien ou vaisseau de colonisation. Je ne sais pas. On verra. Voilà. Lui, on va recharger déjà. Et avec Zveta, on va courir... Ici. Voilà. Comme ça, on est plus loin. Ok. Donc, on a perdu les deux mêlées. Mais au final... On s'en tape un peu. Parce que sinon, on ne peut pas jouer et la mêlée et les... Et les gardes, on va dire, du... Du vaisseau, voilà. Donc, ça va. Au final, je préfère avoir un vaisseau en bon état. C'est ce que je disais au début de la mission, bien sûr. Il faut impérativement le garder en bon état. C'est vrai. Ça a duré trois tours. Voilà. Bon, là... Ok. Cover. Je ne sais pas pourquoi. Mais ouais. Vas-y. Alors, Headshot, tu peux courir jusqu'ici. Et Zveta, Zveta, elle peut se mettre ici. Ça devrait aller. Bon, on va faire attention parce qu'on doit encore avoir certainement une grosse unité dedans. C'est obligé. Bon, du... Un mécanoïde, c'est pas grand-chose. Mais bon, ça fait quand même des dégâts. Quand on voit qu'ils peuvent tirer deux fois... Si on va les placer juste devant la porte, on va éviter d'ouvrir la porte comme ça. Un sacré cadeau, quoi. Imaginez. Avec le dernier joueur, j'ouvre la porte. Je les mets tous en vigilance et j'ouvre la porte. Euh, ouais, non, pas trop, en fait. Je vous promets que... Ça se passerait moins bien. Ça se passerait mal, même. On va les mettre en... Je peux voir par ici. On dirait, hein. Parce que j'ai une vue par ici. On va quand même laisser en vigilance dans le coin. Au cas où. Il y a du mouvement. Ok, bon. Allez, on va continuer la progression. Comment on va faire ça ? Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai bougé. Au final, je ne suis pas drôle. Hop là. Voilà, mon curseur est parti en live. Et si on ouvrait la porte ? Hop là. Est-ce qu'on a du mouvement ? Il n'y a pas l'air. Attendez. Est-ce qu'on peut se permettre... Ah, c'est plutôt... Embêtant, pardon. On va le mettre là. Ça va. Finalement, il n'y a personne. On sait qu'il y a du monde. Attention. Vas-y. Headshot. On sait déjà qu'il n'y a personne ici. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais attention à l'excès de confiance. Ça... Ce n'est pas du tout mon genre. Vous le savez. Hop. Ok, bon. Lui, on va le mettre sur la passerelle à moitié. Il ne va servir à rien. Mais tant pis. Ici, on va le placer là. Ah. Et le troisième. Je vais vers la position. Ici. Le coréen. Ok. Pas de mouvement. Personne. On va tourner la caméra un petit peu. On va continuer donc à progresser dans... Dans le vaisseau. Ok. Et on voit qu'il y a des... Des petits objets un peu partout. Bon. Ok. On a vu qu'ils sont là-bas. Mais bon. Tant qu'on reste à... Dans notre première action. Et qu'on fait de la vigilance après. On progresse. Mais... Assez... Prudemment. Moi, ça me va. J'aurais peut-être dû laisser Chong là. Parce que là, du coup, il se retrouve en... En bas et pas en hauteur. Et... Il perd un petit peu son bonus. C'est un peu dommage. Allez, Tchot. C'est pour toi. Ok. Donc on sait qu'on a du mouvement là-bas derrière. Allez, ça c'est... Ça c'est... Je sais pas ce que... Ah. Il faut changer la vue. Ou... Zoomer, dézoomer. Je ne sais pas. C'est assez spécial. C'est dommage. D'ailleurs, qu'ils aient fait ça. Voilà. On va se mettre en vigilance. Et on va placer des gens derrière la porte. Comme ça, si jamais... Sur un malentendu, ils ouvrent une porte, et ben... Pan, pan, pan. C'était une de mes techniques favorites dans le premier XCOM. Parce que les ennemis étaient bien plus mobiles par contre. Dans les vaisseaux. Donc ça permettait de... De se mettre derrière une porte et d'attendre tout simplement. Jusqu'à ce qu'il ouvre. Fallait pas attendre... Généralement, fallait pas attendre longtemps. Je vous promets. Voilà. C'est bon pour moi. Ils veulent pas, hein. Bon. Eh bien, Doom. Ouvre la porte. Bingo. Dexénon 2. Et là, on est content d'avoir... Fait cette technique. Et de là. Ok. Ne forcez pas à tirer au lance-roquette, les gars. Non. On va peut-être éviter, hein. Allez-y, de loco. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que... Soit si peu. Ah, lol. Ah non, il y a quand même 14 personnes, au final. Donc ça devait être un moyen, je crois. Je sais pas. Quatorze personnes, ça fait peu pour un... Pour un grand vaisseau. Je sais pas. Je m'attendais à pire que ça. On va pas se plaindre, hein. C'est de l'XP. C'est une bonne note pour le conseil, entre autres. Donc. On va pas faire la fine bouche non plus, hein. Pas tout le temps. Et on va passer nos... Nos gars en revue. Ah. Chong. L'obtention de l'aile est essentielle pour nos travaux scientifiques. D'accord, mitraillage, c'est... Tu tires d'abord et puis tu peux te balader. Tu peux te déplacer. Ouais. J'aime bien... J'aime bien la visée holographique. Franchement, y'a... Y'a pas... Y'a pas tergiversé. Alors, on a 3 cadavres de sectoïdes, 5 de Goliath, 1 de Berserker, 3 de Chrysalis, 58 tellurium, 172 alliages aliens, 19 fragments d'armes, 5 de mêlées, tiens. 6 cuifs de stases, 4 ordinateurs de vol d'ovnis, 3 chirurgies extraterrestres, 2 sources d'énergie ovnis et un noyau de mectoïdes, pardon. Eh bien, c'est parfait. Ça nous fait de l'argent, mais... Fait maison. Oh là là, regardez, il commence à y avoir des gens qui paniquent. J'espère que ça ira. Alors, le marché gris. Ah oui, on a de quoi vendre. Tac, tac. Ouais. Cadavres de Goliath. Voilà. Les Berserker, on va laisser. Les Cyberdisc, on va laisser. Oh là. Les Trackers, on va descendre à 9. Tout ça, je vais peut-être devoir en vendre, mais... Ah, ce cuif de stases, ça peut être vendu. D'accord. Eh bien. Peut-être vendu librement. Je ne sais pas. Ouais, en fait, ça ne sert à rien, quoi. C'est juste pour le vendre, celui-là. Un petit bonus, quoi. Bon. Bon, bah, on va le vendre, c'est tout. C'est cadeau, comme on dit. Je regarde. Non, ça a l'air d'être bon. Allez. Terminé la transaction. Donc, ça fait... Ça fait quand même 156 crédits. C'est impeccable. Et c'est ici que je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve tout de suite après pour le prochain. Donc, la semaine prochaine pour le prochain, bien sûr, je voulais dire. Allez. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501